Poussé à la création, aidé à concevoir l'inexistant, favorisé la prise de décision, nous aspirons tous un jour à réaliser de grandes choses dans notre vie. Nous sommes inspirés par des personnes qui nous attirent. Qu'est-ce que ces personnes inspirantes ont de spécial? Pourquoi ils arrivent à nous inspirer? Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à cet épisode numéro 62 de la série FC Leadership Podcast. Merci d'être si nombreux à télécharger et auditionner mes podcasts. Pour vous abonner, cliquez sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Spotify, Google Podcasts, SoundCloud, Deezer, iTunes. Ma joie est dans votre réussite. Un autre sujet d'aujourd'hui, leadership, c'est inspirer les autres. Pouvoir inspirer demande de commencer par s'inspirer soi-même. D'abord, tout commence de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Pour tout développement et de l'aide que nous pouvons apporter aux autres, cela doit passer d'abord par sa propre stabilité intérieure. Toute source d'inspiration ne peut venir que de l'intérieur. En développant votre fort intérieur, vous arrivez à faire sortir ce qui est authentique et meilleur en vous. Tout ce qui est authentique est unique et possède une seule empreinte. Chacun de nous est unique et précieux. Mais tous ne prennent pas garde pour profiter de ce qui est unique en eux afin de faire la différence et amener l'inspiration. Nous avons tous le potentiel en nous, ce qui implique que chacun de nous peut inspirer. Cependant, cela demande du travail personnel. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de pouvoir inspirer? Les gens ne vous suivent pas pour ce que vous faites. Ils vous suivent pour le pourquoi vous le faites. Avant de parler d'inspiration, vous avez besoin de définir quatre points clés. Quelles sont vos valeurs? Si vous n'êtes pas en accord avec vos valeurs, il serait temps que vous commenciez à vous rallier. Quelles sont vos limites aidantes et limitantes? Posez vos limites, vous aide à rester fidèle avec vous-même et à votre pourquoi. Quelles sont vos croyances aidantes et limitantes? Vos croyances sont ancrées en vous, tout comme vos valeurs. Et quels sont vos besoins? Vous devez définir vos besoins, les catégoriser et prendre des dispositions pour les assouvir. Leadership, c'est inspirer les autres. Nous ne pouvons pas réussir tout seuls. Heureusement, cela nous permet de garder en tête que nous avons besoin de compassion. Notre vie n'est pas là par hasard. Vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes aussi un libérateur de potentiel. Cela devrait être votre mission. Vous devez savoir qu'inspirer est une subjectivité. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Il faut savoir que la clé se réside dans l'authenticité. Identifiez vos qualités pertinentes et les développez. Tout bon leader doit être en mesure d'inspirer. Comment inspirer les autres? Grâce au leadership. Vous devez être tolérant au stress, serviable, humble, empathique ou encore ouvert d'esprit. Il est important d'avoir des soft skills susceptibles d'augmenter les chances d'inspirer votre entourage tout en trouvant un style de vie qui ne trahisse pas vos valeurs. Ayez le sens de la sérénité et la capacité de prise de recul. Soyez dans la recherche d'informations qu'au lieu de juger. Encadrer, c'est bien. Inspirer, c'est mieux. La posture de leader s'acquiert en développant cette capacité d'amener les autres à la performance de leur propre vie par l'inspiration que vous leur apportez. Tous ceux qui souhaitent le développer peuvent. Sur ce, pour réussir à devenir un leader avec un leadership inspirant, vous devez être cohérent et vrai dans ce que vous faites. Placez les autres en avant et ne cherchez pas votre vaine gloire. Développez votre intelligence émotionnelle. Ne succombez pas à vos émotions. Maîtrisez-les, utilisez-les bien. Croire en vous et libérez la confiance des autres. Devenir un solutionnaire de problèmes. Restez à contre-courant. Ne soyez pas dans des moules. Soyez vous-même. Soyez un porteur d'espoir pour les autres. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un leader inspirant. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour augmenter votre leadership afin de développer votre qualité de leader inspirant. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Qu'est-ce que vous aimeriez que les autres disent de vous le jour de votre mort? C'est la fin de cet épisode numéro 62 de la série FC, l'élogique podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui n'ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre en fin de leur vie. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Tuning et Deezer. Merci d'avoir suivi le show FC, l'élogique podcast. Je suis reconnaissant de l'intérêt que vous portez à notre programme et merci pour cette communauté que vous m'aidez à construire. Vous souhaitez investir dans votre vie pour atteindre un objectif, prendre de la hauteur dans vos perspectives. Vous pouvez me contacter à contact.excelista.com ou faire le point. Je me ferai le plaisir de vous écouter, de voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble et qu'est-ce que je peux vous apporter pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Vous aurez également le lien de mon agenda en ligne dans la description de cet épisode de podcast. pour toute réservation ou d'un entretien avec moi. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. C'était Faber Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP et consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi ». En avant vers la route, sois ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vive la vie de tes rêves. Pouvez les soins de vous, soyez des leaders inspirants. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du FC Leadership Podcast. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada